Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le docteur C, et voici une nouvelle capsule pathologique. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une pathologie plutôt courante, et vous verrez que je choisis bien mes mots, car il s'agit de l'intolérance au lactose. Ça vous dit quelque chose ? Vous connaissez forcément quelqu'un qui en souffre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le lactose, d'où vient cette fameuse intolérance, comment on devient malade, et aussi comment on la traite. Tu es prêt ? Allez, c'est parti pour une nouvelle capsule pathologique. Commençons par aborder l'arme du crime, le lactose. Et oui, le lactose au final, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le lactose, c'est un glucide, ou un sucre, pour parler clairement. Il est présent dans le lait des mammifères, donc des humains également, en quantités diverses. Et pour couper court directement à plusieurs bruits qui courent et à plusieurs controverses, oui, il y en a bien dans le lait de chèvre. Voici par exemple un petit tableau que j'ai trouvé sur le site du Figaro, qui reprend les teneurs en lactose de différents produits usuels. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, car bien entendu, je ne peux pas tout vous détailler ici. Le lactose est un disaccharide, donc une molécule composée de deux molécules plus simples de sucre. Il est en réalité composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de galactose. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma qui représente la molécule de lactose, si vous vous intéressez un tant soit peu à la chimie organique, il s'agit d'une molécule de glucose et de galactose qui sont reliées par une liaison 1-4. Le lactose est une molécule de formule brute C12H22O11. Ceci signifie qu'il est composé de 12 atomes de carbone, de 22 atomes d'hydrogène et de 11 atomes d'oxygène. Le pouvoir sucrant, c'est-à-dire le goût sucré du lactose, est très faible. Il n'est jamais utilisé pour ça dans l'industrie alimentaire. Le lactose qui est ingéré se retrouve dans le système digestif. Le lactose tel quel n'est pas absorbable par le système digestif. Par contre, les molécules de glucose et de galactose sont absorbables. Pour devenir absorbable, et donc utilisable pour le métabolisme énergétique, le lactose va devoir être hydrolysé ou séparé en les deux molécules qui le composent, donc le glucose et le galactose. Il existe dans le système digestif une enzyme, qui est en réalité une protéine, qui est synthétisée par la cellule de la bordure en brosse de l'intestin grêle. Ces cellules s'appellent des entérocytes. Pour plus d'infos sur ces cellules, je vous renvoie à ma vidéo sur l'intestin grêle que je vous place ici dans le coin supérieur de l'écran. Vous y trouverez plein d'infos sur cet organe, mais également sur ces cellules et plein d'images au microscope qui vous permettront de les voir un peu plus près. La lactase, l'enzyme qui est sécrétée par ces cellules, est une protéine composée de 1927 acides aminés associés entre eux et qui a pour seule fonction dans le corps humain de découper le lactose en glucose et galactose pour permettre leur absorption par l'intestin grêle. Sa sécrétion est maximale dans les premières semaines de vie, puis elle diminue progressivement au cours de la puberté pour atteindre un taux résiduel de 5 à 10% de celui de l'enfant chez l'adulte. Nous sommes ici dans une capsule pathologique. Dans ces capsules, en général, je vous parle d'une pathologie, donc bien entendu. Or, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais l'intolérance au lactose n'est absolument pas une pathologie, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Le gène qui permet la production de l'enzyme lactase est situé sur le deuxième chromosome. Ce gène est progressivement moins transcrit au cours de la croissance, et donc la production de lactase diminue une fois la puberté atteinte, et la digestion du lait devient alors difficile. En effet, une fois la phase de croissance terminée, la consommation de lait devient moins importante pour les mammifères, donc l'être humain y compris. Cependant, il y a 5 000 à 10 000 ans, une mutation s'est produite chez des populations qui avaient domestiqué des mammifères et ont donc consommé du lait de mammifère. Chez ceux-ci, la partie régulatrice du gène, située sur le chromosome 2, a subi une mutation, et le gène a perdu sa faculté de régulation. Ainsi, chez ces personnes, la production de lactase ne diminue pas lorsque l'âge avance, et ces personnes sont alors capables de digérer du lait, parfois tout au long de leur vie, sans jamais subir les moindres désagréments ressentis par les intolérants au lactose. Et en réalité, c'est là que se trouve le vrai problème, la vraie pathologie. Et oui, ces personnes qui, à 70 ans, sont capables de boire un grand verre de lait et de se sentir très bien prêts, ce sont des mutants. Bon, pas des mutants comme dans Alien 1, bien entendu. Mais ces personnes ont subi une mutation sur leur chromosome 2, à l'endroit où se situe le gène de la lactase, et sont donc anormalement capables de consommer et surtout de digérer du lait à un âge avancé. Cette mutation est en plus autosomique dominante. Ceci veut dire que lorsqu'un adulte est capable de digérer du lait, son enfant aura 50% de chances de développer également la même capacité. Si vous vous en souvenez, j'ai parlé de la génétique et de la transmission des gènes dans la vidéo dédiée à Grégor Mendel, le génial moine hongrois qui, grâce à l'observation de ses haricots, a permis de découvrir les bases de la génétique. Je vous replace cette vidéo ici, dans le coin supérieur de l'écran. N'hésitez pas à la regarder, elle est relativement intéressante, elle vous apprendra pas mal de choses. Il existe également d'autres pathologies qui peuvent provoquer une intolérance au lactose. Par exemple, des pathologies qui touchent la muqueuse de l'intestin grêle. En effet, cet enzyme étant synthétisé dans la muqueuse de l'intestin grêle, si celle-ci est touchée par une pathologie, la sécrétion de cet enzyme diminue et la digestion du lactose diminue également. Le lactose non digéré poursuit son chemin dans le système digestif où il sera en partie digéré par les bactéries de la flore du côlon. Pendant son trajet, le lactose attire de l'eau dans l'intestin grêle. Il s'agit ici d'un effet que l'on appelle osmotique de circulation des fluides. En échange de la digestion du lactose, les bactéries produiront du gaz. Il en résultera au final des selles plus liquides, des ballonnements, douleurs abdominales diverses et bien entendu, à un moment donné, le gaz produit en excès devra sortir. Bah oui ! D'ailleurs, entre parenthèses, c'est ici exactement le principe de fonctionnement du lactulose, une molécule qui est dérivée du lactose et qu'on utilise pour le traitement de la constipation. Cette molécule n'étant pas du tout attaquée par la lactase, les intolérants comme les tolérants au lactose vont subir le même sort que les intolérants au lactose, c'est-à-dire une augmentation de la liquidité des selles ou éventuellement de la diarrhée. D'ailleurs, c'est le but du produit. Et si maintenant, je vous disais que l'intolérance au lactose touche en réalité 66 à 75% de la population mondiale ? Vous me croiriez ? Bah pourtant, c'est vrai ! Et on va en parler dans le prochain chapitre. Et oui, je terminais le précédent chapitre en vous en parlant. L'intolérance au lactose à l'âge adulte touche environ 66 à 75% de la population mondiale. En effet, les mutations de l'ADN qui ont permis la production sans arrêt de lactase même à l'âge adulte ne se sont pas répandues dans la population de façon homogène et on retrouve encore à l'heure actuelle des disparités en fonction des populations. Voici une carte qui représente la tolérance au lactose dans la population adulte mondiale. Comme vous pouvez le remarquer, il existe une zone de forte tolérance au lactose en Europe de l'Ouest. La situation aux Etats-Unis est relativement comparable à celle de l'Europe. La plupart des générations d'Américains étaient en réalité originaire du continent européen, génétiquement parlant en tout cas. En Asie principalement, la tolérance au lactose à l'âge adulte est très limitée. On peut alors comprendre le fameux principe de la cuisine au beurre à la française qui n'est donc utilisé quasiment qu'en Europe. Si vous ouvrez un restaurant basé sur la cuisine au beurre en Asie, vous aurez rapidement des plaintes de vos clients qui auront passé la soirée ou la nuit sur les toilettes. Plutôt moyen comme réputation. Et ceci vous explique très simplement pourquoi ici, en Europe, l'intolérance au lactose est régulièrement considérée comme une anomalie ou quelque chose de pathologique. En effet, vu qu'une grande proportion de la population est capable de digérer le lactose même à l'âge adulte, lorsqu'une personne sort de la norme, c'est-à-dire ne sait pas digérer le lactose, elle est vue comme étant pathologique. Alors que partout ailleurs dans le monde, si vous buvez un verre de lait, c'est vous qui êtes vu comme un extraterrestre parce que personne n'est capable de le faire. Donc si vous le faites, c'est vous qui êtes pathologique. Le diagnostic de l'intolérance au lactose est avant tout clinique. On retrouve généralement chez le patient les symptômes décrits précédemment, à savoir de la diarrhée, des ballonnements, un inconfort digestif. Cet inconfort digestif est d'ailleurs majoré par la prise de produits laitiers et on peut également retrouver une production accrue de gaz à condition de le demander. Parfois dans les cas les plus graves, on peut retrouver une faiblesse généralisée ou des maux de tête à répétition. Chez les personnes où une intolérance au lactose est suspectée, il est conseillé de réaliser un test d'éviction du lactose. Dans ce test, on demande à la personne de ne plus consommer aucun produit contenant du lactose pendant une durée déterminée. Le patient devra alors signaler l'évolution de son état pendant cette période. Puis, on demande au patient de reconsommer du lactose et on évalue alors la réapparition ou non des symptômes. En cas de nouvelle apparition rapide des symptômes, le diagnostic sera établi et on demandera au patient de continuer à vie son régime sans lactose ou en tout cas très faible en lactose. Il est également possible de faire une biopsie de l'intestin grêle, c'est-à-dire prendre un prélèvement au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle pour analyser la sécrétion de lactase au niveau de ce prélèvement. Mais bien entendu, pour des raisons logistiques et médicales, ce test est rarement réalisé. Et oui, c'est plus invasif et plus dangereux que le test tout simple d'éviction du lactose qui peut être fait facilement à la maison. Et enfin, on peut réaliser un test respiratoire pour mesurer l'intolérance au lactose. Dans ce test, on demande à un patient de venir à jeun dans un laboratoire et de consommer alors 10 grammes de lactose. Ensuite, on analyse l'hydrogène présent dans l'air expiré par le patient. Lorsque le lactose n'est pas digéré, au niveau du côlon, il est consommé par les bactéries qui s'y trouvent qui en échange produisent de l'hydrogène. Cet hydrogène est renvoyé depuis le système digestif vers le système sanguin du patient, puis vers les poumons, j'ai déjà parlé de ça dans plein de capsules médicales, et enfin, il est retrouvé dans l'air expiré par le patient. Si le taux d'hydrogène expiré augmente au-delà d'une certaine valeur que je ne peux pas vous détailler ici, on aura alors un test positif d'intolérance au lactose. Et si le lactose est digéré par la lactase au niveau de l'intestin grêle, le lactose arrive déjà digéré dans le côlon, donc n'est pas digéré par les bactéries du côlon, il n'y a pas d'augmentation de l'hydrogène expiré, le test revient négatif. A l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement à l'intolérance au lactose. En effet, nous ne disposons pas encore de méthode pour interagir avec l'ADN, à grande échelle en tout cas, pour favoriser la transcription du gène de la lactase, pour rendre le lait digérable par tous et tout le temps. En attendant, il est tout simplement conseillé aux personnes qui sont intolérantes au lactose de se limiter à la consommation de lactose qu'ils ou elles sont capables de digérer. En effet, cette perte de la capacité de consommer du lactose est différente chez chacun et chez chacune, et certains seront capables de consommer quand même des petites quantités de lactose sans pour autant en ressentir les symptômes, alors que d'autres seront malades dès qu'ils consommeront quelques mg à peine de lactose. Chaque patient se connaît, et sait en général ce qu'il peut consommer ou non, afin de ne pas souffrir des symptômes. Il existe également à l'heure actuelle des comprimés de lactase. Ces comprimés sont en réalité un concentré de l'enzyme présent dans l'intestin grêle, et ils sont à consommer en même temps que le lactose. Cet enzyme présente dans les gélules va alors digérer le lactose présent dans le repas pour diminuer l'apparition des symptômes. Cet enzyme est créé à partir d'une bactérie, et c'est également cet enzyme qui est utilisé pour la production de produits dits sans lactose. En effet, lorsqu'on mélange cet enzyme à du lait normal, on obtient du lait sans lactose. Et oui, l'enzyme va digérer le lactose, évidemment c'est son rôle. Les produits que vous trouvez dans les grandes surfaces qui sont donc sans lactose sont donc normalement exactement les mêmes que les produits avec lactose. Simplement, le lactose a été prédigéré en glucose et en galactose, ce qui parfois donne à ces produits un goût légèrement plus sucré. Et voilà, on a fait le tour de cette pathologie qui est l'intolérance au lactose. Mais au final, s'agit-il réellement d'une pathologie ou d'une évolution naturelle du corps humain ? Eh bien, je vous laisse à vos idées là-dessus. Moi, je vous laisse à vos réponses dans les commentaires. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelque chose ou éventuellement de comprendre une pathologie de laquelle vous souffrez. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser plein de pouces bleus, plein de commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant qu'ils sont constructifs, je prends. Et bien entendu, il faut vous abonner à ma chaîne, c'est important. En ce qui me concerne, je reviendrai très bientôt vers vous avec la première capsule curiosité de la chaîne. C'est une idée que j'ai eue il y a déjà un petit temps, mais que j'ai eu un peu de mal à mettre en œuvre. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à rester connecté. Et évidemment, si vous vous abonnez, vous recevez la notification une fois que celle-ci est disponible. Il est bien entendu également possible de me rejoindre en direct, parfois lorsque je fais des soirées jeux. Alors le jeu est un prétexte simplement pour discuter tous ensemble. N'hésitez pas, c'est annoncé plusieurs jours à l'avance sur la chaîne. C'est libre d'accès et franchement, c'est sans prise de tête. Bon, tout ceci étant dit, je retourne à mon travail. Salut tout le monde, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !